Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'été et aux vacances. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai convié une étoile montante du tennis et on est fiers parce qu'elle est auvergnate. Bonjour Alice Tubello. Bonjour. Alice, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Vacances en France. Oui, vous avez vos petites préférences dans le pays ? Pas trop parce que malheureusement pas trop de vacances avec le tennis. Mais en tout cas, ça bouge tellement à l'étranger déjà durant la saison que j'avoue avoir une préférence pour rester en France. Et quand vous êtes en vacances, c'est plutôt actif ou tranquille ? Alors ça dépend. Il y a des vacances où vraiment on coupe et là l'idée c'est de recharger les batteries. Plutôt dormir et profiter du beau temps. Et sinon oui, si j'ai trois jours comme ça avec des amis, plutôt actif. En termes de destination, vous préférez la mer, la montagne, la campagne ou la ville pour les vacances ? J'aime la mer pour me reposer et j'aime la montagne pour aller découvrir et quand j'ai envie de faire quelques randonnées. Est-ce que vous avez un type d'hébergement favori pour vos vacances ou pas forcément ? Non, pas vraiment. J'ai grandi en étant dans des campings. Donc je dirais comme ça, camping, très bien. D'accord. Votre sport d'été préféré, vous parliez de la rando en montagne ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Le vélo. Le vélo, ouais. Le vélo, durant la saison, pas trop trop le temps. Mais c'est vrai que j'aime bien me balader à vélo tranquillement pour découvrir un peu les paysages. Et est-ce qu'on fait du tennis pendant les vacances ou pas ? Non, 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 non. Ok. Je me demandais. En termes de cuisine, vous êtes plutôt raisonnable. L'été, une petite salade, tomate, mozzarella ou une bonne grillade au barbecue ? On se lâche un peu ? Je suis plutôt au barbecue. Plutôt profiter un petit peu du beau temps, barbecue dehors. Avec des amis, conviviales. Exactement. Très bien. Pour accompagner tout ça, votre boisson de prédilection, l'été ? Je n'ai pas trop de boisson préférée. Quelque chose d'un peu frais. Je ne bois pas d'alcool, donc sans alcool. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival, personnel, peut-être par rapport au reste de l'année ? Eh bien, j'ai une glace. Ah, les glaces, ça revient souvent. C'est vrai que c'est associé à l'été. Oui. Votre coin d'Auvergne préféré, l'été ? Le lac d'Eda. Ah oui. Ok. Vous y allez souvent. Même s'il y a beaucoup de monde, mais en y allant à des horaires un petit peu plus différents, on va dire. Oui. C'est vraiment sympa. Est-ce que vous allez réussir à vous échapper cet été pour un peu de vacances ? Oui, pas du tout. Non, là, c'est boulot-boulot. Pas du tout. Oui, oui. Donc, ça sera plus tard, les vacances ? Ce sera qu'en 2025, je pense. Ah oui, donc là, oui, ça met le courage, alors. Exactement. Est-ce que vous avez quand même une chanson qui va vous accompagner cet été, un tube potentiel ? Je dirais Petit génie. Ah, je ne connais pas. J'écoute pas mal en ce moment, en boucle à la salle. C'est le nom de l'artiste ou de la chanson ? De la chanson et l'artiste, je ne sais pas qui c'est. On va retrouver ça, on va essayer de le retrouver et on le diffusera après l'entretien. Est-ce que vous avez un livre, l'après-vue ? C'est vrai que vous ne partez pas, mais est-ce que vous êtes une grande lectrice ou pas forcément ? Je suis devenue une grande lectrice au fil des voyages, des heures d'avion et des nuits de jet lag à ne pas dormir. Donc oui, j'ai un livre en cours qui est d'ailleurs un livre en anglais. J'en profite pour essayer de lire tous les livres en anglais et c'est un policier. D'accord, très bien. Dernière question, Alice Tubelo, quels sont vos projets pour les prochaines semaines ? Eh bien là, je pars vendredi pour quatre semaines, faire quatre tournois, Argentine, Pérou. Ah oui. Et puis ensuite, essayer de se qualifier pour l'Open d'Australie en janvier. Eh bien, on croise les doigts pour vous, on y croit vraiment très fort et on vous souhaite plein de réussites dans les prochaines semaines. Merci Alice Tubelo. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.